Je vais faire une prière globale d'abord, réfléchis, rentre en toi-même. Quels sont les éléments, malgré le fait que Dieu te réponde, que tu es béni, mais tu vois des éléments qui sont un peu durables, permanents dans ta vie. Ça a l'air de revenir chaque fois, ça gâche ta joie, ça gâche ton plaisir de vivre, et ça interrompt les situations que tu vis, et ça te donne une frustration. C'est de ça que je parle, je ne parle pas de tes épreuves et tes problèmes. Les épreuves et les problèmes sont passagers, vont passer. Je te parle de la vie que tu mènes chaque jour. On te parle de joie, de paix, mais toi, vraiment, c'est difficile. Tu ne peux pas parler de ça. De temps en temps, il y a des pics de joie. Tu as gagné telle chose, tu as eu telle chose-là, mais ça ne dure pas. Ce que je dis là, c'est quelque chose de permanent. Et tu es en commune avec le Saint-Esprit, mais s'il n'y a pas ça là, si c'est mêlé de larmes, de joie, larmes, joie, tu ne peux pas dire que tu es heureux, heureuse. C'est ça qui a gâché la vie de Moïse. Qu'est-ce que tu sais ? Dieu a essayé de le rattraper, rattraper, non, 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 ça a gâché sa vie en dernière minute. C'est ça qui a gâché la vie de Samson. Dieu a essayé de le rattraper, mais il avait un problème de sexualité. L'onction était là, combinée de sexualité. A la fin, la sexualité a remporté, il a finit les deux yeux. C'est ça qui a affecté la vie de Salomon. Salomon, sa vie, c'est pourquoi il a terminé comme ça. Mais quand ça a affecté la vie de David, David est rentré rapidement dans la répentance. Il reconnaissait et il avouait. Le psaume 51, le psaume 32, il dit, « Ne vérifie pas ton esprit, je suis né dans le péché, il confesse. » Le psaume 51, le psaume 32, il dit, « Je n'ai pas la paix, je ne peux pas dormir. » « Seigneur, viens à mon secours. » Tant, tant, tant. Donc c'est ça qui a sauvé David. Donc tu comprends ? C'est ça des choses importantes. Des choses importantes. Ils ont vécu et Dieu les a libérés. C'est ça qui a sauvé les Ruth, les Deborah, les Esther. Pour qu'ils deviennent des conquérantes. Alors, il ne faut pas jouer avec ça. Ne dis pas que toi, non, non, ce n'est pas vrai. Mets à messe ton cœur. Prie avec moi, dis, « Seigneur Jésus, j'ai réalisé ce soir-là, ton vrai amour pour moi. Il y avait des vraies causes de mes frustrations que je ne connaissais pas. J'ai accusé tout le monde. J'ai accusé Satan. Mais rien ne changeait. J'ai pratiqué la prière et le jeûne en outrance. Mais rien ne changeait. Je ne savais pas qu'au fur et à mesure que je jeûnais, je priais, la même bouche produisait des paroles négatives, des paroles de maldiction. Je n'ai pas réalisé que le vrai problème, c'était ma bouche qui produit la vie et la mort de façon alternée, compris que je me suis enlacé, lié par mes propres paroles. Je me suis donné à des gens, j'ai cautionné des gens, j'ai soutenu des gens alors qu'ils se trouvent qu'ils ne sont pas réels, ils ne sont pas vrais. Je décide, Seigneur, de me retirer, retirer ma caution, de me dégager de leur emprise. Je ne veux plus être l'oiseau de quelqu'un. Je quitte les filets de l'oiseau leur. Je ne veux plus être une gazelle qui est prise en otage. Je décide, je me répands d'avoir mal parlé, d'avoir automaudit ma vie, d'avoir vécu dans ça et aussi par mes pratiquants. J'ai pratiqué des choses qui ne t'ont pas plu. Tout cela, Père, les paroles, les actes, les attitudes, le refus de me réconcilier. Père, je place tout ça devant toi. Je ne veux pas sortir d'ici comme quelqu'un qui désobéit. j'obéis. Mais Seigneur, peut-être que je n'ai pas la force, mais ce qui est important, regarde mon cœur. Car je suis fatigué de vivre toute cette vie-là et la vie aussi pour mes frères et soeurs. Dans la même famille, je vois des frères qui souffrent, je vois des soeurs qui souffrent, je vois mes parents pleurer, ne sachant que faire. J'ai décidé de me tenir à la brèche pour toute ma famille. Mais voici, Seigneur, je me tiens à la brèche pour présenter les situations familiales, pour présenter ma situation, celle de mes parents et celle de mes frères et soeurs. Même s'ils sont morts, mes parents, ils ont affecté négativement parfois nos vies. Père, me voici vraiment. Je ne veux pas aller plus loin que cela. Pas beaucoup parler, mais je te remets ma situation et je crois que c'est parce que tu as compassion de moi. Tu m'aimes. Et à cause de ça, maintenant, je me suis livré à toi. J'ai confiance que même la prière qui sera faite ce soir va me libérer, va me délivrer, va affaiblir toutes ces situations-là. je le crois de tout mon cœur. C'est pourquoi je me tiens maintenant devant toi. J'ai à poser ma main sur mon cœur et à recevoir cette prière qui sera faite. merci, merci Père. Je plaide le mérite du sang de Jésus. Je plaide la puissance du nom de Jésus. Je dis au Saint-Esprit, c'est toi qui fais les merveilles. Je me tiens là et de voir tes merveilles dans ma vie. comme J'habit a été libéré. Oh, je suis la voie de la libération. Comme Jacob a été libéré, il est devenu prince. Je suis sur le chemin aussi de mon règne. Comme Joseph a été positionné, Samer a été positionné, Esther a été positionné, Ruth a été positionnée. Moi aussi, je suis sur cette route-là. Satan, je refuse que tu continues à me harceler, à m'envoyer des maris, des femmes de nuit. Je mets fin à toute cette relation-là. Je ne suis marié qu'à Jésus et ensuite à des hommes dans la chair. Je refuse de me marier à des esprits. Je coupe toute relation avec tout esprit qui m'influence. des influences impures qui m'amènent à poser des actes de fornication, d'adultère et qui me font faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Merci, Père, tu l'as fait, je le crois. Maintenant même, je reçois en tout cas ce pouvoir d'auto-délivrance. Je le crois, je le confesse et je te remercie. Merci, Père, au nom de Jésus, Amen. Ne priez plus, ne priez plus. C'est l'impère. Ils sont venus se mettre sous ta coupe. Ils ont lutté. Ils ont été sincères. Tout. Mais malgré cela, les choses ne semblent pas changer. Ils ne sont pas à la racine. Ils croient que c'est les démons, les démons, les démons, ne sachant pas que leurs actes humains, leurs paroles humaines, les ont influencés ou les paroles humaines de leurs parents. Les actes de leurs parents ont aussi influencé leur vie. Et jusqu'à la quatrième génération, certains sont sous la troisième génération, d'autres sont sous la quatrième génération. Ils sont tenus esclaves. C'est pourquoi j'exerce mon autorité en tant qu'un père spirituel, en tant qu'une autorité de figure spirituelle que j'ai vécu ces choses-là, j'en ai été délivré. Je dis maintenant à toute parole auto-malediction qui est sortie sous forme spirituelle, qui a affecté la vie de ces hommes et de ces femmes et qui a créé des esprits familiers autour d'eux. et qui les tiennent liés en tant qu'un père d'autorité, un père spirituel. J'ordonne à ces esprits familiers qui influencent ces hommes et ces femmes. Je prends autorité sur ces esprits familiers. Je commande esprits familiers. Je vous ordonne maintenant, je vous ordonne maintenant au nom de Jésus, esprits familiers sous forme de Marie de nuit, des femmes de nuit sous forme de malédictions qui font que les enfants n'arrivent pas à être dans la paix. Certains sont malades physiquement, certains ont des problèmes de relation avec leur mari, avec leur femme. Je vous réprime dans le nom de Jésus. Je brise ces liens-là des esprits familiers sur vous et je commande que vous cessez d'influencer négativement ces enfants de Dieu. Votre pouvoir est brisé ce soir. Je place le sang de Christ Jésus sur la vie de ces hommes et de ces femmes. Je sais que vous allez essayer de les contre-attaquer mais je paralyse vos actions contre eux. Ils vont dans la victoire au nom de Christ Jésus. Il faut proclamer qu'ils sont sortis de l'esprit familier. Merci, Père, tout ce qu'ils ont entrepris va réussir. Ils vont entrer désormais tout le succès. Ils ne vont pas s'arrêter à mi-chemin. Ils ne vont pas s'arrêter dans leur destinée. Père, merci pour le sang de Christ Jésus que je répande sur eux sur leur maison. Que l'esprit de vie maintenant pleine à rose tienne la maison. Que l'esprit de vie les garde. Que tout esprit de maladie chronique, tout esprit de mort prématuré. Je les réprime. Esprit de mort prématuré. Je te réprime. Tu libères ces hommes et ces femmes. Ça leur crée la peur. Tu les libères maintenant. Merci, Père. Tout ce qu'ils ont entrepris, ils ont échoué. Ils rentrent dans le succès maintenant au nom de Christ Jésus. L'œuvre de leur mère devient prospère au nom de Christ Jésus. La famille devient bénie. La paix vient dans le foyer par l'esprit de vérité, l'esprit de sagesse. perd à partir de maintenant. Ils peuvent dormir dans la paix. Recevez maintenant. Recevez maintenant la délivrance, l'auto-délivrance, l'auto-bénédiction. Recevez. Le Saint-Esprit est maintenant à l'œuvre dans vos vies pour mettre la bénédiction. vous êtes libérés. Vous êtes libérés au nom de Christ Jésus. Recevez, recevez. La puissance de Dieu vient sur vous. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. La puissance de Dieu vient, 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 vient. Maintenant sur vous. Libère, libère, libère. Partez, esprit de malédiction. Partez, sortez. recevez la libération dans le nom de Christ Jésus. La délivrance dans le nom de Christ Jésus. Seigneur est avec vous. Il est en vous. Il vous a gardé. L'esprit de vie est sur vous. Paix et la joie, l'amour dans vos cœurs. Venez voir la grâce de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur vous. Que son amour soit sur vous. Que sa bonté soit sur vous. Sa miséricorde soit sur vous. Sa victoire soit sur vous. Sa prospéité soit sur vous. La guérison soit sur vous. La bonne santé soit sur vous. Que tous vos ennemis soient sous vos pieds au nom de Christ Jésus. Tous vos ennemis sachent que vous êtes maintenant le pouvoir à changer de main. C'est le pouvoir dans votre main au nom de Jésus Christ par la puissance du Saint-Esprit. Dites-lui maintenant Satan, démon, esprit maléfique, esprit familier. Le pouvoir à changer de main. Tout pouvoir qui est dans les mains de Jésus dans les cieux et sur la terre m'a été transféré par le Saint-Esprit. Je règne dans cette vie-là. Je suis un conquérant vainqueur. Merci Père. Tu l'as fait. Je crois. Je l'ai reçu. Je te bénis. Je te loue au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 ...